Alors on l'a dit, à Chablis, surtout chez William Fèvre, on aime bien complexifier un peu tout, donc quand il y a un très beau cru, on le divise en deux, mais c'est vrai que cette Côte Bouguereau, qui est à l'intérieur de Bouguereau, ça ne s'écrit pas de la même façon, c'est aussi deux terroirs qui sont assez, deux expositions surtout, qui sont très différentes. Bouguereau est l'orthographe historique que l'on retrouve sur le cadastre Napoléon, par contraction en fait. C'est devenu Bouguereau. Donc c'est la même origine quand même. Exactement, mais en fait la particularité c'est qu'on a un sentier qui traverse ce cru qui s'appelle le chemin de Bouguereau. En vinifiant séparément notre parcellaire, on a identifié deux hectares de Bouguereau qui étaient situés sur une pente à 45%, très fort. Parce que souvent quand on montre des photos de Bouguereau, c'est souvent cette côte qu'on voit là, qui est très spectaculaire, qui est très pentue, et c'est ça que vous avez isolé. Ce parcellaire très solaire avec cette exposition sud, cette forte pente, très peu profond, très riche en cailloux, en chéméridien, au pied de la rivière, ce qui nous permet l'été de préserver une certaine fraîcheur avec des nuits un peu plus froides. On a des niveaux d'acidité qui sont supérieurs au reste des Bouguereau et une maturité précoce qu'il faut récolter assez tôt d'ailleurs si on veut préserver encore de la fraîcheur. Et ça donne des vins avec une structure imposante, avec une minéralité, une tension impressionnante. La côte Bouguereau pour moi fait partie des trois grands terroirs chablisiens avec les Clos et les Preuses. On est vraiment là sur un grand, grand terroir, mais tout petit, qui fait moins de trois hectares. Bravo de l'avoir isolée parce que ça a vraiment une personnalité évidente qui s'impose tout de suite. Et cette personnalité, elle est assez complexe aussi parce que c'est un mélange entre un fond, effectivement, vous l'avez dit, impressionnant, très, très intense. Mais en même temps, je trouve une délicatesse d'expression à la fois aromatique. Là, le floral s'exprime magnifiquement. Il y a beaucoup de fraîcheur. On est sur cette élégance fraîche et très raffinée avec une vraie dimension. Donc, cette dualité est quand même très, très particulière. Et c'est ça qui fait quand même à l'évidence un grand vin. C'est un vrai chablis, en fait. Et on retrouve une salinité qu'on n'avait pas forcément dans les vins précédents. C'est un terroir qui fait naturellement des petits rendements. On n'a pas de terre, on est tout de suite dans le caillou. Les raisins sont souvent assez petits, très peu d'eau. Et donc, on a une concentration, une salinité qui est transmise au vin qui est impressionnante. Et qui va lui donner aussi une persistance et un pouvoir au vieillissement qui est spectaculaire. C'est un grand terroir de garde. On parlait de gastronomie tout à l'heure. Là, j'ai envie d'un Saint-Pierre parce que cette texture de poisson qui est à la fois très fine et très dense, elle répondrait parfaitement avec cette texture profonde et en même temps d'une finesse magnifique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !